bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des huiles essentielles alors aujourd'hui on va parler des cinq conseils d'utilisation de l'huile essentielle de peppermint peppermint aka menthe poivrée donc vraiment la menthe que l'on connaît pour les mojitos pour tout ça 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 me fait penser à quelque chose alors elle est hyper hyper forte celle de chez doTERRA mais il faut savoir que les conseils que je donne donc sont vraiment pour les huiles essentielles de chez doTERRA je ne peux pas me prononcer sur les huiles essentielles des autres fabricants tenez vous aux conseils d'utilisation de chaque fabricant s'il vous plaît et surtout penser que les huiles ne sont pas faites ni pour traiter ni pour soigner ni pour diagnostiquer une quelconque pathologie maladie ou quoi que ce soit les huiles sont vraiment juste là pour nous soutenir pour être là à nous accompagner et puis nous aider à atteindre une vie un peu plus saine et puis un peu plus zen d'accord donc la peppermint la menthe donc l'huile de menthe poivrée chez doTERRA une goutte juste une équivaut plus ou moins à 27 tisanes de menthe voilà juste pour te dire pour te montrer un peu la puissance de l'huile essentielle donc vraiment c'est quelque chose qui qui est assez puissant et puis qui a énormément de matière dedans alors passons tout de suite au premier conseil d'utilisation de la menthe poivrée donc moi je l'utilise c'est vrai le tout premier ce serait pour en fait les tensions un peu tu sais les tensions de la tête un peu ces petites tensions occasionnelles qu'on peut avoir en fin de journée ou quand on n'a pas assez bu enfin voilà vraiment ce côté un peu donc la menthe poivrée avec son côté rafraîchissant va vraiment venir soulager un peu ces tensions occasionnelles donc comment on fait une petite goutte sur les pouces par exemple et puis on va venir masser ici les temples coucou on va vraiment venir masser ici les temps voilà ça fait du bien hop et puis surtout si on a ces tensions dans la nuque alors on va venir vraiment masser ici derrière ça fait beaucoup de bien ça rafraîchit vraiment c'est un côté rafraîchissant donc c'est côté rafraîchissant qui va avoir un peu cette efface efface douleur et face efface tension le conseil numéro 2 et c'est celui que j'utilise en ce moment beaucoup parce que on a quand même ces périodes de confinement on mange quand même pas mal et c'est vrai que la menthe poivrée m'aide beaucoup pour mon support enfin pour mon support un peu digestif voilà pour soutenir un peu mon tout mon côté digestion parce que c'est vrai qu'on mange beaucoup plus peut-être qu'on bouge un petit peu moins quand même et et puis c'est vrai que ça aide ça aide beaucoup donc si on a un peu de ballonnement si on se sent un peu inconfortable à la fin d'un repas c'est vrai que la menthe poivrée peut venir aider donc comment on fait une goutte une seule goutte alors sans tisane d'accord et soit dans un verre d'eau ou dans une capsule végétale alors on m'a posé la question l'autre jour en off et on m'a demandé si on pouvait chauffer les huiles essentielles alors oui on peut chauffer les huiles essentielles pour la cuisine c'est un problème on peut les cuisiner mais c'est vrai que si on veut garder un maximum de ses bénéfices il faudrait c'est qu si on veut la boire en tisane il faudrait que l'eau ne soit pas vraiment très chaude mais plutôt tiède d'accord donc je tablerai sur du 40 pour un 40 degrés 50 degrés pas plus 1 parce qu'après ça risque de les huiles risquent de perdre de leur de leur efficacité et puis c'est pas ça qu'on recherche donc vraiment pensez-y pense-y à à l'eau pas trop chaude pour pour le pour les tisanes d'accord donc pour la menthe poivrée notamment et en été de se faire de la menthe poivrée c'est vraiment top d'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un peu ce qu'on ce qu'on retrouve dans les mojitos donc pourquoi pas avec un peu de lime se faire un mojito on the rocks tu vois mais sans alcool sans rien juste avec des huiles essentielles pourquoi pas je balance ça comme ça mais peut-être comme ces quatre je partagerai une recette de mojito aux huiles essentielles le troisième conseil et celui ci est assez important c'est tout ce qui est tout ce qui concerne en fait la musculature du corps donc tout tous les dans la préparation donc d'un exercice physique je te le conseille pourquoi parce qu'encore une fois cet effet rafraîchissant de la menthe va venir soutenir va venir rafraîchir ton corps donc si tu pars à la montagne si tu pars faire de la randonnée n'hésite pas tu prends un petit peu de menthe poivrée avec toi et puis tu la tu la masse donc une deux gouttes sur les muscles des jambes devant et et donc devant sur la rotule c'est marrant parce que c'est comme si j'étais en train de me le faire maintenant à moi même mais alors donc devant sur la rotule ou derrière derrière la jambe ou même tout le long du mollet ça va vraiment rafraîchir la jambe et puis c'est que du bonheur quand il commence à faire chaud et qu'on est en pleine randonnée en pleine campagne donc je sais ce n'est pas encore le moment des randonnées mais mais pour plus tard donc tu as le temps de la commander et puis de la recevoir à temps pour ta prochaine revenu le quatrième conseil que je partage avec toi aujourd'hui c'est d'utiliser la menthe poivrée pour la mauvaise haleine et oui exactement comme le chewing gum de de menthe d'accord ben la menthe poivrée va faire exactement la même chose sans tous les problèmes que le chewing gum peut apporter au système digestif et encore au sucre par rapport aux dents donc il suffit de mettre alors moi chez lotera donc on a l'huile essentielle comme ça mais on l'a aussi en petites minuscules petites billes dans un petit dans un dans un petit paquet dans un petit emballage et on peut le transporter vraiment avec nous c'est encore presque plus petit que ça et je regardais là si je l'avais là sous la main mais non et surtout on peut donc du coup l'emporter toujours avec nous et puis on vient éclater donc une bille dans la bouche donc on prend la bille c'est elle est tout entourée de particules végétales donc ça se dit assez rapidement donc on met dans la bouche et puis on l'explose où on attend qu'elle qu'elle se dissoute dans la bouche et puis vraiment on va venir là on va venir déjà nettoyer la bouche et surtout à faire donc vraiment cette cette haleine fraîche un peu comme comme les bonbons à la menthe et les chewing-gum à la menthe voilà donc soit c'est une goutte donc comment faire avec l'huile donc on prend la la bouteille d'huile on va mettre alors je vais le faire parce que ça va être un moment super drôle mais voilà on prend une goutte donc tu as vu j'ai juste fait comme ça hop voilà et qu'est ce qu'on va faire à venir à la frotté c'est fort c'est pour ça que les petites billes sont meilleures mais là au moins c'est à une présentation si tu veux avoir un entretien d'embauche si tu vas parler avec quelqu'un ou même si tu as mangé des gambas salari et puis que tu veux embrasser ton mec ou tana n'hésite pas un petit coup de menthe poivrée ça rafraîchit ça donne un super bon goût dans la bouche et puis c'est ça ça va vraiment ça puis tu respires c'est vraiment de l'air frais qui rentre vraiment c'est que du bonheur le quatrième et dernier conseil que je partage avec toi c'est alors la menthe poivrée elle est aussi connue pour booster d'accord pour donner un petit coup de peps bah oui écoutez encore encore une fois toutes ces informations qu'on donne ou qu'on partage là dans ce cas que je partage elles viennent pas de nulle part en fait elles ont toutes une raison d'être donc là on a parlé de la menthe poivrée puis de son effet rafraîchissant donc oui ça rafraîchit la bouche si on nettoyait si on veut avoir une haleine plus fraîche ça va rafraîchir les muscles encore une fois ça va permettre donc de rafraîchir un peu le système pour que les tensions qu'on a puissent disparaître ça va aussi aider au système digestif et donc voilà c'est pas sorcier c'est elle a un bénéfice cette huile elle a une façon de travailler elle a ce côté rafraîchissant et c'est ça qui va donner toutes les propriétés puis tous les toutes les utilisations qu'on peut en avoir et puis qui peuvent en découler elle a vraiment donc je parlais de la baisse d'énergie oui le côté rafraîchissant c'est ça a donné le petit côté peps petit côté péchu allez on y va ça réveille ça ça réveille l'essence ça remet tout en place c'est exactement parce que je lisais ça l'autre jour dans un dans un article sur la méditation c'est exactement quand on vous dit tu vois on te dit à pour la méditation pour éviter de s'endormir et tout ouvre un petit peu la fenêtre comme ça l'air frais l'air frais va t'empêcher de t'endormir et puis va permettre que ça circule et que voilà exactement le même système avec l'amande poivrée donc c'est le côté frais de l'amande poivrée qui va donner bon 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 tu vois là j'ai l'impression que je pète la forme je sais pas si toi tu ressens ça moi j'ai l'impression que je pète la forme donc vraiment qu'est ce qu'on va faire alors on peut la combiner ou on peut juste la prendre toute seule donc pour ce rebouste d'énergie beaucoup de personnes vont la mélanger moi je l'ai eu déjà fait avec de l'orange parce que l'orange aussi avec son côté soleil avec son côté vraiment d'ouverture ben c'est ce qu'elle va donner elle va aussi aider un peu tout ça tous nos récepteurs à s'ouvrir et et puis on peut donc les combiner on peut utiliser ça le comment alors en diffusion c'est un diffuseur à portée de main tu peux la mettre sinon la méthode la plus simple pour l'inhaler ben c'est une goutte dans la main on frotte et on respire d'accord ou sinon ah oui une aussi que j'ai donné l'autre jour quand j'ai fait l'eucalyptus c'est de la mettre dans la douche c'est juste exceptionnel avec l'odeur avec la pardon avec la vapeur de l'eau chaude et puis la menthe dans le dans le 2 3 gouttes suffisent sous le sur le parterre de la douche l'eau chaude qui lui tombe dessus vraiment ça fait alors là ça fera un petit peu moins effet sauna comme comme l'eucalyptus mais ça va vraiment donner ce côté aller de boost on se bouge une nouvelle journée est là et puis on va se motiver parce qu'il ya plein de belles choses à faire dehors et on doit et puis on va avoir le temps et puis la volonté puis l'envie de tout faire donc vraiment utilise utilise la menthe poivrée vraiment comme cette copine qui va venir et qui va pousser par les cheveux et puis qui va dire allez on y va motive toi et puis et puis voilà enfin c'est juste exceptionnel tout ce qu'on peut faire avec de la menthe poivrée même moi je ne pensais pas qu'elle faisait tout ça donc voilà c'est vraiment une découverte donc voilà c'est tout ce que ce qu'on avait à dire sur la menthe poivrée enfin il ya encore plein d'autres utilisations que je peux partager avec toi si tu le souhaites et si tu souhaites te la procurer n'hésite pas à me contacter et à me dire ce que ce que temps ce que tu souhaites avec les huiles essentielles c'est un bon moment pour commencer son apprentissage dans ce milieu parce que c'est vraiment un milieu extraordinaire et puis on se rattache un peu plus à la nature donc j'ai des cours en ligne n'hésite pas à te connecter sur mon facebook monde ya essentielles ou instagram et à venir à venir te greffer à nous parce que parce que comme ça on a le temps donc profitons en de nous de d'apprendre un peu plus sur les huiles essentielles je te laisse je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à tout 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 bientôt ciao